Monsieur Bertin. Oui, merci, Président. Donc, trois petites questions sur l'amont et sur l'aval, je vais dire. Donc, dans votre chaîne de valeur du moment et son évolution ces dernières années, vous faites bien sûr de plus en plus d'appels au tissu biotech et donc, finalement, directement et indirectement à la recherche fondamentale de nos institutions de recherche. Comment on arrive enfin au 3% du PIB dans cette recherche ? Quand c'est que vous allez mettre plus d'argent dans la recherche ? Parce qu'on voit les limites, bien sûr, dans l'intervention étatique et on a bien sûr, à travers cette recherche, vous en serez d'accord, l'élément princeps de notre activité pharmaceutique. Je reviens sur la bioproduction que vous avez mentionnée. Comment vous la concevez ? Parce que j'imagine que cette bioproduction, bien sûr, pour nos biothérapies, ça va être un moteur clé pour, effectivement, la compétitivité de notre territoire. Vous voyez ça, comment ? Vous voyez ça par une mutualisation autour d'une grosse CRO nationale ou comment c'est réfléchi actuellement ? Et dernier point, puisque vous parlez, effectivement, de l'urgence et de la nécessité, j'allais dire, de l'interministériel. Vous l'avez mentionné, M. Lamoureux. Est-ce que vous pensez que c'est l'AIS qui va répondre à cette question ? Et c'est une façon d'étourner pour moi pour savoir si vous avez de l'information autour de l'AIS. Merci. Première question sur recherche fondamentale et quand est-ce que nous atteindrons les 3% ? C'est bien ça, 3% du PIB ? Je ne sais pas très bien comment répondre à cette question. Aujourd'hui, on a évoqué aujourd'hui les, je crois, à peu près 10 000 collaborateurs qui travaillent, 14 000 collaborateurs qui travaillent dans la recherche, les 9% au total d'investissements qui sont réalisés dans la recherche de leur chiffre d'affaires par le secteur. Je pense qu'aujourd'hui, un des enjeux principaux, et on l'a vu à l'occasion de la crise, est dans la façon dont on va fertiliser la recherche publique et la recherche privée. Et on a eu, la crise a fonctionné là aussi comme un révélateur de ce qu'il était possible de faire. Et je pense qu'aujourd'hui, on l'a constaté, et d'ailleurs les rapporteurs d'UXIS ont commencé leur rapport en évoquant le parcours qu'ils avaient fait, en constatant que les deux fonctionnaient en silo, alors que la recherche publique française est reconnue avec, vous connaissez ce chiffre par cœur, au moins 3 instituts majeurs dans les 15 premiers mondiaux. Donc je pense que l'enjeu principal, qui fait partie également des recommandations que nous avons faites du côté du LEM, est dans la façon dont on va fertiliser la recherche publique et la recherche privée en France. Est-ce que tu veux ajouter ? Pardon, je vais vous faire une réponse un peu provocatrice, et je m'en excuse. Mais c'est peut-être en tant qu'ancien fonctionnaire, mais je pense qu'il ne faut pas se figer sur un chiffre symbolique. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on ferait de ces 3 % ? Et en réalité, je pense que c'est une partie du problème, mais que ça n'est pas la seule. Je pense en particulier qu'il faut être attentif à éviter le sous-poudrage. Je pense qu'il faut être attentif à stratégiser les investissements. On sait très bien qu'on a des domaines d'excellence sur le territoire. On a des filières très prometteuses. Il faut miser sur ces filières. Il faut également, et je pense que de ce point de vue-là, la Covid est très riche d'enseignements pour nous, travailler sur le décloisonnement entre la recherche académique et la recherche industrielle. Là aussi, on a pas mal de progrès à faire. Il faut être plus efficace dans les délais d'autorisation des recherches cliniques, dans les délais de délivrance des autorisations des CPP. Et donc, il faut une approche plus systémique qu'un simple chiffre, qui est important, bien sûr. Mais je pense que c'est tous ces sujets-là qu'on a essayé d'embarquer dans le dernier XVI. Ça, on peut vous paraître très critique, mais très honnêtement, et Frédéric l'a dit, mais je réinsiste là-dessus. Nous, on pense que la vision qui a été portée par le président de la République et qui est portée aujourd'hui par le gouvernement est la bonne. La difficulté, c'est effectivement la difficulté de mise en œuvre de ces stratégies qui ont été annoncées, et comme on le disait tout à l'heure, de mise en cohérence. Et peut-être pour rajouter un élément qu'on n'a pas cité, de pluriannualité. C'est-à-dire qu'on a besoin de se donner, d'allonger la focale. Et ça reprend aussi votre question. Et d'être capable de travailler dans le long terme, au-delà de l'annualité du PLFSS. Sur l'Agence d'innovation en santé, on n'a malheureusement pas plus d'informations que vous. Là aussi, pour ne pas être trop provocateur, la question que nous, nous nous posons, ce n'est pas seulement qu'est-ce que ça va être et qu'est-ce que ça va faire. La question, c'est aussi qu'est-ce qu'on supprime. C'est-à-dire que s'il s'agit de rajouter une couche dans le millefeuille administratif, on sera probablement passé à côté de l'objectif. Nous, ce que nous souhaiterions, c'est que cette agence donne du sens à la politique de recherche, justement en fixant ses axes. Le deuxième élément, c'est que cette agence se préoccupe d'un sujet que nous portons depuis très longtemps, qui est l'horizon scanning. Qu'est-ce qui va se passer ? La prospective, ce qui fait défaut aujourd'hui en matière de politique du médicament du côté de la puissance publique, c'est probablement cette capacité prospective à analyser ce qui va se passer et à mieux mesurer à trois ou cinq ans l'impact que les innovations qui vont arriver va avoir sur l'organisation du système de soins. Quand on va voir arriver les thérapies géniques, on va voir des pathologies pratiquement disparaître. Comment va-t-on adapter notre appareil de soins à l'arrivée de ces innovations ? Si on n'est pas capable de ramener de l'efficience dans l'organisation du système de santé, le risque qu'on a, c'est que ces innovations qui seront, on ne va pas se le cacher, qui seront des innovations coûteuses, viennent rajouter là aussi une feuille, une sédimentarité supplémentaire dans la dépense et que ça soit perçu comme un coût, alors que nous, nous souhaiterions que ce soit perçu comme un investissement. C'est ces choix-là qu'il faut qu'on fasse et c'est maintenant. Juste une toute petite précision dans le domaine des biotech. Philippe a insisté sur la nécessité de prioriser et je pense que c'est effectivement essentiel. Aujourd'hui, on a une dispersion incontestable des moyens et vous le savez très bien. Le second, c'est la façon dont on favorise l'effet d'échelle, c'est-à-dire qu'une fois que l'innovation a été faite dans une biotech, comment est-ce qu'elle passe à l'échelle, comment est-ce qu'elle passe au niveau marché et aujourd'hui les structures d'accompagnement, ce qui explique d'ailleurs bien souvent que ces biotech-là n'ont pas cette expérience et vont s'appuyer sur les fameuses big pharma ou trouver l'échelle à l'extérieur. Et puis la troisième chose, c'est le financement. Probablement ou peut-être avez-vous reçu France Biotech qui vous expliquera ça beaucoup mieux que nous. Mais cette question du financement et du financement du risque en particulier est essentielle. Et juste le dernier chiffre parce que c'est important quand même. Aujourd'hui, on estime que plus de 70% des investissements de recherche sont faits par les entreprises privées. Donc pour passer au 3%, on a déjà fait une part du chemin qui est importante. Et tout ce qui renforcera l'attractivité de la France justement dans ce domaine-là permettra d'accroître encore ça. Très rapidement sur la bioproduction, je pense que vous avez reçu pas mal d'acteurs qui vous ont parlé de l'AFB qui est effectivement l'outil qui va permettre en tout cas d'accompagner le développement de la bioproduction sur le territoire français. On a fait une étude qu'on tiendra à votre disposition. On a essayé de cartographier l'ensemble des acteurs de bioproduction. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on a l'ensemble des acteurs qui sont en capacité de produire, pas forcément les volumes. Donc on a une problématique de présence d'acteurs et de volumes. Donc il faut faire grandir et grossir ces acteurs-là. Mais on est plutôt bien placé par rapport à l'Allemagne qui est un vrai compétiteur. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Donc on est sur ces 4 biomédicaments, thérapie génique, thérapie cellulaire, thérapie tissulaire et les protéines recombinantes. Derrière l'exemple à suivre et ce qu'on essaye d'impulser au travers de l'AFB, c'est l'exemple belge. C'est-à-dire qu'en fait, vous ayez un gros acteur qui crée un écosystème et qui va permettre d'attirer les investissements sur le territoire français. Après, vous avez des aides que nous, on a portées dans le cadre du CIS, que sont l'extension du CIR au développement pré-industriel, puisque celui-ci n'est pas fait aujourd'hui. Donc il n'y a pas de valorisation du développement pré-industriel. Vous savez qu'il est coûteux dans les productions. Donc ça, c'est aussi un élément majeur à apporter. Et puis des choses qui ne coûtent pas cher, qui sont simplement une simplification de la réglementation sur la bioproduction. Et là, ce que nous nous demandons, c'est une task force pluridisciplinaire avec les différentes administrations concernées, pour voir comment on simplifie ce qui est aujourd'hui dans les textes, mais qui concerne plutôt la pharmacopée chimique pour les biomédicaments. Et donc, il faut que tout ça soit bien maillé pour que l'écosystème soit là et qu'on arrive, par ça, à attirer des investissements sur le territoire. Voilà. Merci. Excusez-moi, il faut vraiment faire court, parce qu'on a encore une dernière question. Je vais poser une question sur les CMO et le fait de l'utiliser. Oui, bien sûr, c'est un axe en particulier sur les thérapies les plus développées. Je pense aux thérapies géniques, je pense aux thérapies géniques et cellulaires, etc. Merci.